Musique Je suis ravi encore une fois de ce major espécime. Musique Allez, allez, monstrueuse ! Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Valentin. Je suis de bonheur ce matin sur les rives de l'étang de Mortemère, de retour après la saison dernière, donc normalement la dernière vidéo qui est sortie jusqu'ici. Vous avez vu que la session a été riche en émotions avec beaucoup de poissons et des beaux poissons qui ont été dépiqués et j'ai fait pas mal de casses. Et donc je suis de retour aujourd'hui pour une session spéciale où je vais faire essentiellement de la pêche de spécimens. Donc mon objectif ça va être de faire le plus de poissons et les poissons les plus gros possibles. Pour ce faire j'ai changé de poste, j'ai pris un poste que j'ai déjà pêché l'année dernière où j'ai fait mon record coup. Je suis en train de faire une pêche à environ 9 mètres de la rive, sur une pente douce assez dure. C'est un poste où il y a pas mal de cailloux, il y a pas mal de petits recoins où la nourriture peut se mettre naturellement et les poissons viennent s'y alimenter naturellement. J'ai préparé un amorçage très classique à base de pelée de cate, du bébicorne et du maïs. On va faire quelque chose de très simple, c'est des poissons qui ont l'habitude de manger. Donc je vais pas trop en mettre parce que c'est un étang qui est quand même très surpêché. Donc je veux une approche assez discrète. Pour les lignes, j'ai fait des lignes assez lourdes, sur des gros élastiques creux. Je vais être en 3 et en 3-2. Je vous parlerai un petit peu des lignes à la fin de la journée parce qu'en fonction de comment ça va se dérouler, combien de fois je vais casser et sur quoi je vais adapter mes lignes en fonction de ça. Voilà, donc là je suis prêt à pêcher, j'ai déjà sondé ce matin. C'est amorcé, j'ai mis deux petites coupelles médium sur le coup. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Donc je vais commencer la pêche avec une petite ligne. Sur l'élastique 3 creux, j'ai mis une ligne en 21 centièmes en bouchon 1 g. Hameçon numéro 10. C'est ma ligne la plus légère et la plus fine de la journée. Après je vais passer sur du 23 où j'ai fait des lignes aussi en 25. Donc on verra en fonction de ça. En fonction de comment réagissent les poissons, en faisant attention à la grosseur de ceux-ci, je vais adapter ma pêche comme ça. Ça c'est un beau gardon. Première carte piquée les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais en train d'enlever l'hameçon du poisson et en fait je me rends compte qu'il y a un hameçon intruite dans sa bouche. Je vais vous montrer, attendez, je coupe le fil. Je vais récupérer mon hameçon. Et regardez, tu vois, je ne peux pas l'enlever. Regardez ça, il y a un autre fil. Et en fait je pense que ça vient jusque dans sa gueule. Je ne sais pas si on va le voir. Là vous le voyez, il est là l'hameçon. L'hameçon à truite. On va lui enlever. Il y a eu des lâchés de truite. Il y a eu des lâchés de truite. Et je pense que celle-ci, elle s'est fait à voir. Je crois que je l'ai... Ouais, voilà. Déjà je vais enlever ça. Après, il y avait un autre fil. C'était le bas, je pense que c'était juste le bas de ligne. Ok, cool. Une belle miroir. Un beau fliche. On va la peser et puis on va voir combien elle fait. Les amis, verdict, 7,5 kg. 7,5 kg. La journée commence super bien après une demi-heure de pêche. Un gros gardon pris sur le fond. Et là, deuxième touche de la journée. Et boum, cette belle miroir. Cette super miroir. Un magnifique poisson. La journée commence super bien. La journée spécimen est bien entamée, ça y est. Et là, elle est lancée. Voilà. Elle a succombé à un maïs sur le fond. Voilà. Elle m'a fait un jeu. Il y a un magnifique combat. Une bonne dizaine de minutes. Il n'y a plus qu'à ramasser une petite coupelle pour relancer tout ça. Mais là, il y a un super poisson de 7,5 kg. Je suis vraiment ravi de ce poisson pour commencer la journée. Et là, il n'y a plus qu'à ramasser une petite coupelle pour relancer tout ça. Et là, il n'y a plus qu'à ramasser une petite coupelle pour relancer tout ça. Et là, il n'y a plus qu'à ramasser une petite coupelle pour relancer tout ça. Et là, il n'y a plus qu'à ramasser une petite coupelle pour relancer tout ça. Il n'y a plus qu'à ramasser une petite coupelle pour relancer tout ça. Plus de 20 minutes de combat J'en peux plus C'était elle ou moi Elle est beaucoup plus grosse que l'autre Je vous emmène on va la peser Et on va faire des photos 12 kilos 500 Aïe 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 Bon Voici un petit voici le premier boeuf 20 minutes de combat Une petite heure de pêche depuis ce matin Une heure et quart, une heure vingt peut-être même Je suis vraiment content de ce fiche Une belle miroir qui m'a fait un beau combat sur du 21 centièmes Je pense que je vais passer sur la ligne La ligne un peu plus grosse Pour éviter que les combats durent une éternité Bon je vous la présente Voilà le 10 poissons Elle est monstrueuse Ah au cou c'est vraiment super Ma journée spécimen qui commence vraiment super bien On monte en poids à chaque poisson Deuxième poisson de la session Voilà un petit peu pourquoi je me faisais démonter A la dernière pêche Et là c'est splendide Je suis aux anges Bon le contrat est déjà bien rempli Si jamais je fais plus de poissons C'est pas très grave Je fais des poissons exceptionnels au cou Déjà ce matin Je vais continuer Je vais réamorcer Parce qu'elle me remue le cou A chaque fois Et je vais passer sur ma ligne plus lourde Ma ligne Là j'étais sur du 21 centièmes Et je vais passer sur du 25 Parce que clairement Je me fais démonter la gueule Donc ça va être ça Mon adaptation là tout de suite Sous-titrage ST' 501 Une belle petite de 7 kilos Elle a un petit trou sur la tête Donc je pense qu'elle s'est fait taper par un héron Mais ma journée est bien entamée Super Maintenant il faut que Il faut que les grandes soeurs Et les grands-mères arrivent Je ne suis pas sûr que ce soit une carte Malgré que ça tire Je sais remonter très vite Quand j'ai serré Et ça ça n'avait pas la couleur d'une carte Voilà j'ai remis la ligne plus fine Avec un baby Et puis j'ai fait Cette jolie petite carpet Il y a du monde Je pense qu'il y a toujours du monde qui passe Mais il n'y a plus de gros poissons Du coup le fait de repasser Sur une plus fine Ça me permet de faire des petits poissons de passage Oh ce gardon il est énorme Après au maïs C'est un homme-sondis C'est dingue Je prenais des touches depuis tout à l'heure Donc je pense que c'était ça Qui était sur le coup Je viens de réamorcer du baby corn Et du maïs Donc je pense que c'est ça Une truitasse Voilà voilà Je pense que j'ai un trou Il y a un trou dans le filet Je pense que j'ai un trou Un gros trou même Ah bah il est titan Bon et bien après Après une longue accalmie A partir de 11h Jusqu'à environ là Midi et demi J'ai pas fait de poissons Mis à part une truite Et puis un gros gardon Et là ça y est Les carpes commencent à revenir Un petit peu à se réactiver J'espère que ça va continuer Et que je vais continuer A faire des beaux poissons Voilà la carpe Encore un joli poisson 7,5 kilos encore Il m'a fait un combat Un combat bien sympa Sur la petite ligne A ligne légère C'est l'an 21 centièmes Donc c'est très bien Je vais rester toujours Pour l'instant en ligne légère Pour essayer de faire Un petit peu de poissons Et dès que je vois Que les poissons Recommencer à rentrer Je repasserai sur la ligne lourde Pour refaire des beaux poissons Allez on continue Musique Bon mes petits poulets on est sur le deuxième plus beau poisson jusqu'ici de cette session prise sur la ligne en 21 centièmes. Cette fois-ci au pelet mou j'ai fait changer, j'ai fait tourner un peu mes zèches, j'ai eu des touches tout de suite quand j'ai mis du pelet et au bout de dix minutes de pêche au pelet mou, je tape une magnifique miroir encore, une miroir pas bien longue mais très haute en épaule et une vraie boule. Je suis ravi encore une fois de ma journée spécimen, une super pêche, une très bonne pêche réussie jusqu'ici. Allez faut que ça continue encore, je veux faire plus gros, il y a encore beaucoup plus gros et j'ai envie d'en taper vraiment une grosse 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 là, allez ! Bon après ce super poisson et puis par ses fortes chaleurs je vais m'ouvrir la bière du jour donc c'est une bière de chez Poupin, c'est une DIPA DDH, Poupin dont la brasserie je vois qu'est dans le 89 à Vauxmorts donc c'est aussi il y a des gens du 89 qui me regardent, salut à vous ! Poupin je connais bien, j'en ai déjà bu, celle-ci il me semble que je n'ai jamais goûté donc on va se goûter ça aujourd'hui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! T'es là ! C'est la première de la session ! Ah, enfin, un desілes, des be mulets qu'il y a sur ce plando, elle m'a fait un combat de ouf. Les communes elles sont vraiment sont vraiment taillés pour le combat celle-ci n'a pas dérogé à la règle elle a tout donné ça va aller voilà une belle coco 11 kilos 11 kilos au peson ça y est super je suis vraiment content кстати ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et j'ai eu une écaille énorme au bout de l'hameçon Donc c'est un poisson qui a été harponné Et vu la taille de l'écaille C'était pas un petit poisson Bon ça fait toujours chier mais C'est pas ce que je préfère moi prendre des écailles Mais bon c'est qu'il y a du poisson qui se nourrit sur le fond Et malheureusement ça arrive parfois C'est pas ce que j'ai eu de l'écaille Bon C'est pas un gros poisson mais c'est une... Oh regardez ça Faut que je vous montre Regardez sur la dorsale Vous le voyez le nœud là ? C'est de la tresse Sans déquin Je peux vous montrer Mais j'ai rapproché la cam après là C'est de la tresse D'un tortier sur la dorsale Pour... Ça c'est du braquot c'est sûr N'importe quoi Moi je vais vous montrer ça après Bon en attendant Bah voici quand même C'est pas le plus gros des poissons Mais c'est une jolie miroir linéaire Donc ça va aller le coup d'œil Quand je viens de vous montrer Là elle a de la tresse sur la dorsale Alors on va l'enlever ensemble Tac Je vais essayer de faire De faire un truc Je sais pas si vous le voyez bien mais Là vous le voyez ça ? Ça c'est de la tresse Sur son pic de dorsale Moi je vais l'enlever là Avant de la remettre quand même Je pense que c'est du braquonnage en vrai ça Parce qu'au delà de la pichée en tresse là dedans C'est n'importe quoi Bon allez Voilà regardez ça Ce que j'ai enlevé là Tout ça c'était un tortillé sur son pic de dorsale Bon Docteur Valou était là Bon Je suis content Bon cette carte c'est bien Parce qu'elle du coup Elle va repartir Elle va repartir Sain et sauve Allez je relâche C'est un tortillé sur son pic de dorsale 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 7 kilos 500 encore Ils sont calibrés à ce poids là Dis donc les poissons aujourd'hui Un très beau combat encore Ça fait plusieurs poissons là Que vous voyez que je prends avec la grosse ligne Avec un baby corn Sur une bague Voilà là j'ai l'impression qu'ils sont vraiment revenus sur le bord Pour s'alimenter Donc tant mieux pour moi Parce que là j'enchaîne vraiment les poissons Toutes les 15-20 minutes Je touche un beau poisson Il faut que ça continue comme ça On se tagne un peu en poids Mais on a fait une sacrée belle journée C'est des poissons ultra combatifs ici C'est un vrai plaisir de les pêcher 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 Sous-titrage ST' 501 Elle n'est pas toute légère Voilà, 6 kilos de poisson 6 kilos de poisson, une belle coco Elles font des combats de fous furieux ici, c'est dingue Oh quelle journée Ouh, des boîtes Attends, je suis sur la petite ligne là Bon là, on approche du soir Du coup, on est sur le coup du soir Je suis à Londres depuis une petite demi-heure maintenant J'étais sur du baby can jusqu'ici Je suis passé sur du pelémou Et puis directement, j'ai tapé Une jolie petite miroir Voilà, une jolie petite miroir toute ronde Voilà, qui avoisine les 6 kilos aussi On a fait que des gros poissons aujourd'hui, c'est cool La journée, on ne va pas tarder à se clôturer Il me reste peut-être une heure et demie à pêcher je pense Donc bon, je garde encore les sports Faire un gros poisson Mais déjà la journée est plus que satisfaisante Mon pantalon est découdu On va bientôt voltrou de mon pantalon Bon, c'est pas trop dégueu Ah, t'es obligé de tenir au final Je suis en train de penser la tête Ouais, plus ou moins En fait, c'est quand tu relèves, il ne faut pas prendre de la Ouais, sinon c'est vrai Quand tu gardes un minimum d'angle, ça appuie Ouais, ça se déboîte Bon les amis, ça y est Ça sent la fin de la session Le soleil est en train de se coucher Je ne vais pas tarder à commencer à replier les lignes Bilan de la session vraiment positif Je fais une grosse session avec beaucoup de gros poissons C'est ce que j'étais venu chercher ici à Mortemère aujourd'hui Avec des grosses lignes pour essayer de taper du spécimen Sur dix heures de pêche J'ai fait au moins une bonne quinzaine de poissons Avec des petites têtes à 3 kg Jusqu'à 12,5 kg pour la miroir que vous avez vue dans la vidéo Beaucoup plus de miroir que de communes Malgré tout, c'était une très bonne session Je commence la pêche sur la ligne légère Où je fais des beaux poissons Et après j'alterne entre la ligne lourde et la ligne légère Ce qui aura marché, c'était le maïs principalement le matin Et ensuite je suis passé sur du baby corn Et du pelémou en fin de pêche Les poissons, il fallait s'éduquer très rapidement En fonction de ce que je pêchais Donc il fallait faire tourner les zèches assez souvent pour taper du poisson Donc vraiment content J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner A souscrire à la chaîne Pour le récit de cette session Avec en détail ce qui a marché Comment je me suis adapté Et toute la stratégie qui a été mise en place Ce récit de session, vous allez la retrouver sur Facebook Comme toutes les récits de session que j'ai fait sur les vidéos d'avant Les photos exclusives de la session, c'est sur Instagram Comme d'habitude, likez, partagez Je vous dis à très bientôt C'était Valentin, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz